pour avoir un smiley et juste en plus c'est pas un smiley incroyable c'est juste le smiley de pour dire que qu'il y a un enregistrement qui se fait quoi you know je sais pas franchement je sais pas du tout bon on était dans la mine donc c'est pour ça que je l'ai appelé la révolte de la mine sachant que là il y a des blèmes et du coup qu'on va devoir nettoyer là bas donc on va y aller on a des choses à faire on va envoyer Razad faire des allers-retours hiuuu bonjour on recule ils vont venir on est d'accord ah non mais parce que je suis indétectable du coup ils sont pas venus je vais lui faire une paume dans la tête pour voir si je suis vraiment indétectable ah peut-être que j'étais vraiment indétectable du coup pour les blémeux apparemment c'est ça oh mon coeur n'y est pas vraiment une tâche facile mais c'est pas des animaux les blèmes je crois il est parti où ? on va plus se faire avoir le serviteur de dame nature attend pourquoi personne peut prendre ça ? c'est ce qu'il nous dit lui immobiliser protection contre le froid et nos yeux ah tiens en parlant de nos yeux je vais prendre un café juste deux minutes je reviens ok je suis de retour mon café pas pris ma gourde on va faire la même technique pour le deuxième ah mais c'est vrai que le deuxième il est déjà parti ah bah ça a pris du temps Razad quand même ok donc il y a une porte mais il faut qu'on ait Imoen pour l'ouvrir moi je m'en vais ah mais on peut l'ouvrir comme ça direct ? attends non c'est pour ça Razad tu peux continuer oui mais nous sommes là viens aidez nous s'il vous plaît oui comment avez-vous obtenu ces informations parfait je m'appelle Ril je suis à la tête ici au bois manteau j'ai entendu parler de vous car je suis toujours attentif aux paroles des griffes noires il paraît que la trône de fer offre une belle somme pour la tête d'un certain Roland de la Tour Brosson alors je vais essayer un peu d'articuler parce que j'ai remarqué que je n'articulais pas suffisamment ce qui est sans doute le cas alors attendez parce qu'il faut que je récupère un peu de fil à côté du micro en plus ça va faire beaucoup de bruit je pense si ça ne fait pas déjà assez de présentation le temps nous est compté j'ai besoin de 100 pièces d'or le capitaine des griffes noires au premier état je n'ai pas connu pour sa loyauté envers le trône si vous me donnez l'argent je suis sûr que je pourrais le convaincre de regarder ailleurs pendant que je m'échappe avec les autres esclaves après tout les griffes noires vont presque tous être occupés avec vous c'est vrai c'est pas faux et bien nous donnons de l'argent à ce monsieur Rill merci sincèrement bonne chance j'espère que vous pourrez mettre fin à ces agissements immondes exact au revoir Rill bonjour azur donc du coup officiellement la révolte est déjà finie alors que j'avais titré révolte de la mine liste j'enlève le HUD maintenant vous savez ce qu'on fait et j'ai un gros problème entre quand je regarde le chat je suis obligé de enfin bref je switch entre plein de fenêtres ça m'énerve je suis resté cloîtré très très longtemps mais même si vous avez une masse d'armes en réserve je m'en servirai volontiers pour votre cause j'ai également quelques compétences comme Claire je suis donc à la fois le cerveau et les muscles par clan Goudin enfin une occasion de racheter mon passé je peux venir avec vous et bien nous sommes à 5 et la partie ne peut être que à 5 vous êtes libre vous avez tort de refuser de l'aide bien que cette tâche demande de prendre de grands risques soit je vous laisse soit je vous laisse je vais vous dire comment avoir ces salauds les mines ici elles appartiennent à mon clan il y a longtemps nous étions juste en train d'exploiter les gisements de minerais incroyablement riches lorsque nous avons ouvert une brèche dans une berge la plupart sont morts et ceux qui ont survécu ont laissé la mine telle qu'elle et voilà que l'idiot que je suis obtient un travail au trône de fer mon ami Reiltar apprend mon passé et me torture pour connaître l'emplacement de la mine à présent à présent le cimetière de mon clan sert de vivier au trône qui démunit toute la côte de son minerai voici les directions pour la brèche des mains expertes sauront desserrer le bouchon magique et inonder les mines de nouveau faites cela pour moi et pour vous si vous êtes contre le trône je sortirai d'ici sans vous mais je me pocherai quelques yeux sur mon ah mais je pocherai quelques yeux sur mon chemin et bien c'est pas grave partez mon cher nous avons point de besoin de vous nous cherchons la de toute façon nous cherchons comme vous l'avez compris la clé la clé pour ouvrir la porte j'en ai assez de la birche uniquement pour ouvrir cette porte c'était totalement gratuit maintenant on va passer dans le sens oui bien sûr on va se retrouver là déjà parce qu'après il faudra aller en dessous et on va envoyer Razad faire le chemin parce qu'il va plus vite que les autres sauvegarde déjà on a déjà fait pas mal de choses et que Razad il doit monter tout en haut ah ah on débloque des trucs on a bien fait d'augmenter son détection des illusions qui êtes-vous ? hé mais vous êtes les aventuriers je me rends s'il vous plaît ne me faites pas de mal je ne crierai pas c'est promis je veux pas mourir laissez-moi vivre ne me tuez pas vous allez me laisser en vie un 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 euh bien sûr dites-nous tout ce que nous voulons savoir oui euh oui si je lui dis non il va bon oui dégage on a pas besoin d'autre chose comme info c'est pas même fort hein d'avoir autant de cartons mais tu n'es pas avec nous euh vous avez plein de cartons mais on peut en ouvrir que deux en vrai on aurait dû passer par là pour pouvoir attaquer j'aurais dû y penser pam 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 on serait arrivé du côté du mage ok euh petit dodo on va voir si on va s'en attaquer après le dodo ah bah bien sûr regardez-moi ça regardez-moi d'où ils sont arrivés ils sont sortis par la par le mur c'est pas possible ça en tout cas on se fait on se fait pas bomboclate ça c'est clair est-ce qu'on a des projectiles magiques indeed des projectiles non magiques indeed est-ce que vous avez assez euh oui nous allons envoyer les projectiles magiques à notre cher compatriote et récupérer tous euh les autres par terre nous bien sûr nous sommes team charogne des mais pourquoi c'est toi qui les a récupéré t'as eu ma haine de faire voilà hop maintenant tu peux récupérer le reste voilà euh oui donc nous on est team charogne bien sûr on récupère les les flèches j'allais dire les arcs euh les flèches tombées au sol voilà maintenant nous sommes tous au clair on va passer au deuxième niveau ah lui là lui là lui il faut faire un truc c'est un orc euh avec des flèches en plus comment on va faire on va faire ça piouf 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 se cacher dans l'ombre parce que le bon il faut qu'il soit indétectable Eurasad comment on va faire euh Dorn tu es où ok Dorn tu vas t'occuper des fléchiers et tu vas tuer l'huile en premier voilà je vois monsieur Roland Trouble Sonde que vous ne faites pas grand chose on va faire fermer et son mon oh mais bon m m m m m m m m m ça roule ça roule là on arrive à gérer des attaques comme ça c'est agréable en général on aurait galéré parce qu'on aurait dit ah non pourquoi et là ça va je ne sais pas si je regarde on n'a pas perdu beaucoup de vie propre donc on va rester ici on va envoyer Razad encore une fois vu que de toute façon il est indétectable normalement il n'y a pas de problème allez Razad fais nous l'éclaireur ah oui c'est vrai que par contre il n'a pas de détection de piège ça c'est un autre problème je pourrais faire le tour de l'intelligence de Drist avec les deux bras attachés derrière le dos ah bah tant mieux je les déteste ces famelettes du poing enflammé oui c'est très bien je pourrais faire le tour de l'intelligence de Drist avec les deux bras attachés derrière le dos j'ai sauvegardé bonjour Clemlelu on vient de remarquer qu'on arrive à gérer les gestions de salles c'est à dire que là maintenant on peut envoyer Razad en éclaireur même si il découvre pas trop les pièges mais au moins c'est déjà pas mal et après on a juste à débarquer en groupe et on peut laisser presque l'intelligence artificielle des PNJ pour pouvoir s'en occuper on est plutôt au bon niveau j'espère que tout le monde va bien en tout cas j'essaye d'articuler un peu plus parce qu'en ce moment j'ai remarqué que j'articule moins êtes-vous ici pour rendre hommage à notre redouble table du Seigneur qui je les déteste ces famelettes du poing enflammé à tout de suite on se retrouve là-bas là où on est 5 voilà voilà il a même pas réussi à arriver c'est incroyable oh la 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 quel gameplay gameplay de fuite bonjour vous êtes nous sommes ici pour affaire nous voulons acheter du fer nous n'avons pas vraiment besoin d'une raison nous sommes ici pour vous tuer nous sommes ici pour nous engager comme mercenaires nous venons de la porte de balle dure pour une affaire spéciale bon très bien à circuler abonnez-vous vous Merci. Ok, du coup, alors, j'ai pris les potions, on a trouvé une potion de chemin, donc maintenant on est officiellement riche. On va se déplacer, tous, là-bas. On va se regarder sur le chemin. Ok, je vous montre la cam, parce que c'est un moment que je n'ai pas mis la cam. Voilà, hop. Attendez, mais j'en peux plus de ce... Pourquoi c'est là, là ? Pourquoi tu veux pas... Voilà, merci. J'ai du mal à la gestion de fenêtres. Donc, on va passer par là. Le meilleur combat, le meilleur combat. Le combat entre les portes. Je pense qu'on a eu raison de faire cette attaque dans l'entre-porte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était propre. pour le groupe. La gestion stratégique de cet emplacement était incroyable. Pas quoi faire. Et on a pas de truc pour identifier, donc voilà. Peut-être des sorts, mais bon... Vous êtes une bien étrange personne. Je vais les lancer, donc ça sert à rien. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Et je ne veux pas y prendre part. C'est un peu la base. Alors attendez, je vais faire un truc. Hop. On va se mettre là. On va se faire un petit repas. Je sauvegarde. J'enlève juste la cam 3 secondes et le micro. Et j'arrive dans quelques secondes, si ça vous va. Ok, je suis de retour. Donc. On continue cette mine. On va essayer de la finir, mais je ne sais pas si on aura le temps. J'ai regardé l'heure et il est déjà tard en vrai. Voilà. On va continuer. On va faire au mieux. Ah mais je n'avais pas vu. Mais la caméra, c'est au poil. Blanc, blanc, blanc. Attendez, j'ai un truc à vérifier. Je me suis dit, c'est bizarre parce que ce zoom là, il est incroyablement zoomé sur cette caméra. Donc je vais essayer de faire un truc. Je vais voir un truc. Ok. Donc je vais faire une petite modification de la cam. Si ça ne vous dérange pas. Voir ce qu'on peut faire. Bienvenue. 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 Bah non. Bah non. Bah non. En fait, c'est la taille du truc là. par rapport à... En fait, c'est ça qui est un peu étrange. C'est le filtre. C'est très, très, très petit au final. Je recalcule, mais en vrai... Très étrange. Ah bon, après, j'ai enlevé toutes les... toutes les spécificités de couleurs. Parce que vu qu'il y a eu le déménagement slash... Ah mais vous avez... Attendez. Il y a un truc ici. Il y a une ligne droite qui est apparue. Il y a une ligne au-dessus de la caméra. Il y a tout qui se casse. Bonjour DD8430. Mais oui, mais je suis désolé. J'essaie de vous faire un truc propre. C'est pas ça. C'est ça. C'est directement la caméra. Donc c'est le masque là qui est en train de me faire caca dans les mains. Euh... Donc euh... Donc voilà. On va faire comme si ça marchait. Attendez. On va faire comme si je le voyais pas. C'est-à-dire... Continuer. On va faire comme si je l'avais pas vu. Et que je dois pas corriger ça plus tard. Ok. Donc... Nous sommes réunis ici. Pour pouvoir faire de l'éclairage. De l'éclairage avec Razad. Notre détecteur. Euh... Et éclaireur. À distance. Sachant que... Par contre les pièges il peut les prendre. On rappelle. Tout... Tout peut être un danger. Pour Razad. Par exemple ici. Ici. C'est un trou. Euh... C'est tout à fait un trou. Peut-être qu'il y a de l'illusion quelque part. Apparemment il ne le détecte pas. Là. Nous avons trouvé je rappelle. Une potion. Ah. 212 balles. Ah. Là on n'est pas détecté. Avec les orques. Tout de suite. Euh... Là. Euh... On n'est plus dans... On n'est plus dans le cachage. Bon bah on va attendre les orques ici. Oui bien sûr. En fait normalement le... J'explique juste vite fait ce que j'étais en train de regarder. Le... Le masque que vous voyez de... Ici là. Qui prend cette taille. Normalement il est plus large. Parce que l'éc... La... La caméra est plus... Plus haute. Sauf que là euh... Apparemment euh... Ça marche plus. En fait c'est... Imaginez que le cadre de la caméra est beaucoup plus haut. C'est à dire que par exemple euh... Là c'est ce que vous voyez. Il y a la hauteur de ce que vous voyez. Donc la... Le masque euh... De la... De la bombe. Aérosol là. Et ensuite au dessus vous avez euh... Bah euh... Au moins la moitié du... Du rond en fait. Au dessus. Donc du coup je pourrais agrandir la caméra. Et en fait c'est pour ça que je me retrouve toujours un peu euh... Avec que mon crâne euh... Et un peu euh... Comme ça. Quand je regarde des trucs. Alors qu'en fait normalement je devrais avoir de la place. Donc ça me euh... Ça m'enquiquine. Après bon euh... Est-ce que vous avez vraiment besoin de... De... De voir ma tête ? Ça c'est une autre question. Oui bien sûr. Mais Dorne vous êtes où ? Mon cher ami. Nous avons besoin de vous. Bon on va envoyer les euh... Les lanceurs de flèches. Il y avait des lanceurs de flèches en face. Et vous voulez pas venir en fait ? Bon du coup on va envoyer les gars. On va écouter... Pour le groupe. Et euh... Vous voulez la jouer comme ça. Donc on va se la jouer comme ça. Et bah on arrive. On va rater tous nos jets de toute façon. Ah non. Ça va. Une tâche facile. C'est joli hein. Mais euh... Vu qu'on peut pas l'utiliser. Je vois pas l'intérêt de faire des pièces comme ça. Par contre je veux bien voir. Si Imouen découvre... Quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez ? Ici. Ah ici ! Non. C'est là. C'est là. Arrête de faire euh... Oui bien sûr. Ohlalalala. Le plus direct s'il vous plaît. J'en ai assez. Ils sont les mauvaises fenêtres. Est-ce que tu détectes un truc ? Détection des illusions non ? Quelque chose. Regardons la map. Partie accessible de la zone. On peut faire le tour quand même hein. Ouais. Là on le voit pas hein. J'aurais pas tenté. Et maintenant que se passe une tâche facile. Ça c'est le... C'est le moment de... D'attente. Avant la... Le combat infernal qu'on va avoir. C'est à dire peut-être... Un Super Saiyan 2. Un Super Saiyan 3. Moi. Je m'en vais. Mais c'est... C'est Imouen. Non c'est pas Imouen qui doit partir. Mique de tous les temps. Pour ceux qui ont péri ! Les pauvres orques. Depuis le début on les tape en fait. Triste. On est à combien de thunes là ? Parce que je suis en train de me poser la question. Mais on est riches en vrai. Où est la thune ? Where is the thunars ? 7878. Les déplacements des cataractes... Attends, attends, attends. Parce que j'y ai joué. Je m'en rappelle plus. Dans Warcraft 2. Le déplacement des piquets à ta pute. C'est à dire... Méticuleux. Accompagné par 90 millions de personnes. Et euh... Oui bien sûr. Et euh... Pour éviter de te faire dé... Démonter ton truc en 2 temps 3 mouvements. Par décor à accord. C'est ça ? Ce genre de bail j'imagine. Ah ah ! C'est la descente. Donc là ça va être le niveau 3 après. Et bien euh... En haut. On va aller en haut. Parce qu'on est pas allé en haut. C'est fait. Allez Raza. Une plaie béante sur Mère Terre. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. Ah ah ! Alors ce truc qui a rigolé n'était pas sympa je pense. On va faire dodo. Je pense qu'on va se réattaquer au réveil. Mais au moins on aura déjà tenté. Ah bah non. Ok. Alors du coup on va revoir... ...qui se passe. Alors attendez parce que c'était un accent. ... Je crois que... ...que je suis pas d'accord. Je crois que je suis pas d'accord. Par principe de base je ne suis pas d'accord. L'accent était... Pour un ogre hein. La 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 la... Alors... Peut-être qu'on... Je suis en train de réfléchir si on va rage quit le jeu dans pas longtemps ou pas. Alors on vient me voir à l'oeuvre. C'est impressionnant non ? Le type homme à gauche a crié un bon bout de temps avant de finalement rendre l'âme. D'accord. Donc du coup tu es euh... Ok. Animal dégoûtant bah non. On a essayé de demander la libération des prisonniers mais vu que c'est un ogre mage il a décidé d'être méchant. Ah ah ! J'ai évité ! Oh non ! Voilà tout le monde se taque. C'est génial. Allez hop ! D'accord. Il a des... Il a des... Il a des stats de euh... C'est qui qui tape là ? C'est darn ? Ok. Parce que c'est un ogre hein j'imagine. Voilà. Il est mort. Voilà. Il est mort. On attend que vous soyez revenus à vous. C'est fait. Roland de la tour Brosson vous êtes déjà là ? Incroyable. Donc ça c'est pour Razad. Razad tu me dis quand t'es prêt. Ouais. C'est un accent suisse-allemand ? Ah ouais ? J'aurais pas dit... J'aurais pas dit. Ah oui il y avait... Oui c'est possible qu'elle fasse pas du tout des lignes droites. C'est possible ça. Dans les catapultes de Warcraft 2. Ouais bah en fait ça s'est bien passé ouais. Je pensais que ça allait être pire. Mais non ça va. Mais je crois qu'on est un peu trop bourrin pour le niveau du coup. On a suivi... On a suivi les quêtes hein. Les quêtes sont linéaires là pour l'instant. C'est dans l'idée de... On fait ce que nous on demande. Mais pas plus. Pas de quêtes secondaires spécifiquement. Bon on va se déplacer ensemble parce que là on est pas mal. Mais là le... Ouais je m'attendais à ce que le gros mage il... Bon bah écoutez. On sait que ça allait prendre plus de temps. Et potentiellement plus de vie surtout. Mais non. Regardez-moi. Regardez ces pauvres ogres qui meurent mais... Ogres gobelins là qui meurent tellement vite. C'est un peu triste hein. Les pauvres. Elle... Elle... C'est un peu triste 깍in' Mais ça... Par ici ! Oui ? C'est pas possible ça. Par contre, je suis désolé. Comment c'est possible ça ? On en est toujours à là, là ? Niveau 1 du crochet de serrure, again ? C'est pas possible, il y a des coffres vraiment, ils veulent pas de nous. Oui, là, ça fait du bien de rouler sur le jeu, j'avoue. Là, on est à l'aise. On est à l'aise, clairement. À part avec les coffres, apparemment, parce qu'on est mal à l'aise. Surtout qu'en plus, c'est avec Razad qu'on roule sur le jeu. Mais on va devoir aller faire la quête de Dorne, donc on va devoir se séparer de Dorne, je pense. Il faut pas longtemps. Ça, c'est pas possible ça ! Tout s'est délancé pour rien. Bon, il y a plein de gens qui sont au corps à corps, je ne sais pas ce que vous attendez pour foncer dans le tas. Voilà. Du coup, on ne fait qu'avec des flèches. Je ne sais pas ce que vous faites. Donc, 1, je ne sais pas. On va prendre la Thunasse. La Thunasse, la Thunasse. Une plaie béante sur Mertère. Je la refermerais bien si j'en avais les moyens. Oui, mais on avait compris que t'étais druide, mais t'as pas de capacité de druide autre que de balancer des lianes du sol. Donc du coup, c'est pas incroyable ce que tu nous fais pour le moment. C'est vraiment clair. Moi, je veux bien que tu confirmes les plaies béantes sur la terre. Non, non, non. Mais là, les capacités, c'est pas fermeture de la terre en deux, quoi. Capacité, c'est plus... C'est fait. Tiens, regarde, je te fais des gilis avec des lianes. Allez, on va essayer l'ouverture. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est ? Potions de résistance de quoi ? De la magie. C'est pour qui ? C'est pour Jair. Non, c'est pour moi. On va mettre Razad. Quoi ? Tu peux les utiliser ? Non ! On m'aurait menti. Tu peux utiliser... Là, il a un peu bugué Razad. Tu peux utiliser des sorts ? Razad ? Alors, je récupère que les flèches, oui, parce qu'en fait, c'est gratuit au moins par terre. Mais du coup, je peux les apprendre ? Ah non, mais ils sont juste pas... Si ? Tu peux les identifier quoi ? Comment ça ? Bah non, je peux pas les identifier. Il faut juste que je les identifie. Mais du coup, je peux pas les apprendre, on est d'accord. Poignée électrique, ça c'est pas un truc que je peux apprendre. Attendez, comment on apprend déjà ? Voilà. Mais j'ai le point enflammé maintenant avec le niveau qu'on a passé. Attendez, 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 attendez. Comment qu'on apprend déjà ? Un peu plus. Talent. Statistique de combat. Classe. Informations. Capacité. Je ne sais plus comment on apprend. Là. Sort profane. Et de toute façon, on peut pas les mémoriser. Donc pour l'instant, on peut rien faire. Je veux juste regarder en cliquant sur les trucs que j'ai dans les poches. Pour voir si, un jour, on a un truc pour notre cher Razad. Non. Toujours pas. Toujours pas. Bah, on a bien fait du coup. C'est pas des trucs pour toi en vrai. Ah, c'est juste des trucs à identifier. Dorn, il est blindé. En fait, c'est ça, c'est qu'il faudrait trouver des trucs de son truc que c'est. solaire là. Mais vu qu'on en a pas pour l'instant trouvé. Oh j'ai pas tout ouvert. Y'a un truc que j'ai pas ouvert. Voilà. Ça a réussi. Incroyable. C'est bon, on a fait le toit. C'est fait. Ah, je me disais bien. Ça devient vivable là. Tu vois, regarde, regarde. Je peux me balader avec Razad maintenant. La vie est belle. Ouais. Pas incroyable. Ah, c'est pas mal. Moen, on a besoin de toi. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez. On va faire une team détection des pièges pour pouvoir se balader. Même si Moen est deux temps en déplacement. Moi, je m'en vais. Au moins, notre crochetage, elle est plus douée que... ...que notre, enfin, plus douée façon de parler. J'aurais un... Ça fait un corps à corps et un distance en éclairage. Moi, je trouve en éclairage. Je trouve que c'est pas mal. Bonjour. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Ah, ça a été géré plutôt tranquillement. Les deux. Peut-être qu'on a trouvé une team d'éclaireurs. Pendant que les autres bivouacent. Comme on dit. C'est pas possible le crochetage, là. Quel enfer. Moi, je m'en vais. Bon, là, j'imagine qu'on trouve beaucoup. Ouais, on doit trouver pas mal d'épées. Est-ce que j'ai moyen de pouvoir les stocker ? Non. Pourquoi j'ai autant de potions ? On se retrouve là. Réunion. Réunion inventaire. On a besoin de se partager les choses. Pendant que... D'ailleurs, pour faire débuter, on conseille de faire des persos niveau 5 direct. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc, en vrai, là, on est d'accord que là, c'est la version Enhanced Edition. Et ils sont dit, bon... On va améliorer le jeu. Mais on va pas changer la mécanique. Donc, c'est Advance Donjons et Dragons. Vous allez prendre cher comme en 97. Parce que, de toute façon, on a créé le jeu pour que vous preniez cher dès le début. On est d'accord, hein ? On a plus de place. On va devoir aller vendre des trucs. Attendez, il y a... Si Calibre peut récupérer des choses, c'est pas mal. Ah. Et le réveil qui sonne... Ah, des H2G. Ouais. Ouais. C'est pas incroyable. Ok. Ok. Ah. Une brigandine... Une besantine. Bien de Besançon. Là, par contre, ça serait pas mal, en fait. Parce que je crois qu'on a pas... On a pas le... Ouais. Calibre, là. Mais je pense que les autres n'ont pas. Ce serait bien de trouver un truc que Razad peut porter, par exemple. Mais bon. Je ferai de mon mieux. C'est devenu qu'à jouer. Oh là 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 là. Clème, Lulu. Pas toi. Pas maintenant. Pas comme ça. Il faut que ce soit quand même agréable à jouer, hein. Ce genre de jeu, hein. Sinon, c'est pas possible. Ah, bah voilà. Un pas à voix. Bah voilà. On peut s'équiper, là. Classe d'armes plus un. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Y a quoi d'autre, là ? Aha ! Nous, on nache. Tiens, euh... Écoutez. Euh... On va mettre Razad dessus. Ah, mais la rondage, toi, tu t'en fiches, en fait, en vrai. Je peux donner ça à quelqu'un... À quelqu'un qui va vraiment l'utiliser, genre... La potion d'invinci... D'invinci... D'invincibilité. Euh... Voilà. Des géants de pierre, pareil. Non. Euh... Ouais, non, parce qu'en fait, toi, tu sais plus de la protection que tu as besoin. Donc, est-ce que tu peux porter un truc qu'on a ici ? Bon, je pense, au moment où on va aller vendre tout ça et que ça va nous... Est-ce qu'on va en récupérer juste deux balles ? On pourra même pas s'acheter quoi que ce soit. Je suis dégoûté. Ouais, donc, en fait, ça sert... Ah... Les casques, c'est où ? Regardez-moi, il a rien... On peut rien porter avec lui, là. Il me fatigue. Bon, peut-être que le pavois, on peut le changer, par contre. Je peux toujours essayer. Et nous, on a un pavois comme ça. Qui est donc, du coup... Plus 1 et... Plus 1. Et les pavois qui sont proposés ici, c'est... Écu... Plus 1, plus 1. C'est la même chose. Celui-ci. Plus 1. Bon. Dern, t'as un truc particulier à aller chercher, peut-être. Ouais, t'as un écu plus 1, déjà. Donc, bon. On s'en fiche. Euh... Peut-être qu'on peut changer ton écu plus 1, non, toujours. C'est bien. Par contre, euh... Tu peux te balader avec un... Une flèche... Mais oui ! Tu peux te balader avec une flèche et un écu. Donc, fais-le ! Humouen ! J'en ai assez ! Ah ouais, mais toi, tu peux pas porter des trucs, c'est ça ? C'est ça, là, l'histoire. Exact. Et euh... La Besantine, là, qu'on a vue... Et Khalid, il l'a déjà ? Attendez, parce que... Tu l'as déjà pris ? Besantine, tu peux la porter ? Non ? De toute façon, t'as pas de place. Donc, euh, voilà. Pfff... On va continuer comme ça, hein. Bon, là, il y a des gens. Il y a des hommes gobelins. Passons aux choses sérieuses, maintenant ! Pour ceux qui ont péri ! J'ai pas joué, je crois, à du Pathfinder. À Path... Pathfinder. Euh... D'ailleurs, tu peux expliquer quelle est la différence entre Pathfinder et tout, donjons, donjons, donjons. Parce qu'en vrai, le style de jeu est... D'après ce que j'ai compris, pas le même, du tout. Ah. Un mage. On va continuer, hein. Nous, on voulait pas s'arrêter. C'est quoi, c'est le miroir ? Bon, on s'en fiche, du coup. Ah. Et maintenant, que se passe-t-il ? Ouah, tu vas lui lancer des flèches un peu plus vénères que les autres. C'est tout. Par contre, Imoen, je t'aime bien, hein. Mais là, faut pas trop abuser. Ah oui, ça fait beaucoup de monde de mort, là ! Attendez, on a la sauvegarder juste avant, on est d'accord, hein. Ok. Du coup, on va foncer directement dedans, parce que c'est un mage. Et que, comme tous les mages, bah c'est au corps à corps qu'on va devoir se faire ça, hein. C'est bon. Le but, c'est de lui faire louper tous ses jets. Voilà. Hop, 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 hop. Et elle est décédée. Hop, voilà. C'est fini. C'est beau, les mages, hein, quand même. C'est beau. C'est beau. Par contre, ce serait bien que tu survives quand même, Dorn. Je vois que tu es en train de décéder tout seul. Tu es confus, Dorn. C'est... C'est Vrolon de la tourbe au son, là, qui est en train de nous faire une... En train de tuer tout le monde. Il a tué Imoen dans le dos. En plus, je lui avais mis les flèches électriques, là. En avant ! En avant ! En avant ! En avant ! Ma lame vous coupera un morceau ! Vous savez ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va sauver de là, déjà. Et ensuite, on va faire rentrer un Azad. On va lui faire un plexus solaire direct. Et ensuite... Ah, mais on a déjà absorbé les... Bon, vas-y. Prends le... Prends le... Prends la lame, qui risque de tuer des gens, après. Azad, si tu veux bien nous faire le point enflammé dans sa tête aussi, en passant. Que ce soit un peu rapide ! Merci ! Comme ça, on n'a pas de confusion. Pour ceux qui ont péri ! Bon bah voilà ! C'est rondement mené ! C'est fait ! Bon, on n'a plus de place du tout pour pouvoir porter vos trucs, là, les gens. Donc, on va jeter ces... Ah non ! C'est le marteau plus un. Faut qu'on... Faut qu'on trie. Faut qu'on trie, là. La Thunas, déjà. Ensuite... Il y a des sorts, il y a des sorts. Faut peut-être les vendre des sorts à un moment. Mais pour l'instant, on peut pas trop. Allez, tu as de la place ? Ouais... Allez. Normalement, on est censé vendre... Laissez-nous la place, la possibilité, tout ça, des trucs. On veut se faire de la Thunas, s'il vous plaît. Bon, bah, on a fini le tour, là, ou pas ? J'ai l'impression. Bah, résultat, on a rendez-vous, là. Une tâche facile. Juste avant d'arriver en bas, on va... On va sauvegarder. Il y a des gens dans cette pièce-là ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes deux, là-bas, aussi ? Je comprends pas. Pourquoi il y a des gens, ici ? C'est la première pièce où on est arrivés, non ? Dorme. C'est parce que... Mais pourquoi il y a des pi... Il y a des gens, ici ? Je suis préparé. Je comprends. Ce n'est pas une mort rapide. Et maintenant ? Que ce passe-t-il ? On avoue ! Marche ! On avoue ! Bon, bah, maintenant, c'est obligatoire, le dodo. C'est bon. Alors, donc, Donjons des Dragons 3 était pas... Mais est-ce que tu pipoules partout ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous êtes là ? Ça ne fait que passer. Non, on ne peut pas faire que passer, d'accord. Pour ceux qui ont péri ! Qu'est-ce que vous voulez ? On avoue ! Marche ! On avoue ! On avoue ! Marche ! Et maintenant, où ? Passons au jeu sérieuse, maintenant ! Donc, du coup, là, plus on traîne et plus c'est compliqué. Genre, en fait, ils reviennent. On se croirait dans Pokémon. Et puis, puis-je vous aider ? Bon, je précise comme ça, juste, au cas où. On a... On est un peu plein de choses. On a un peu les poches pleines. C'est un peu compliqué. On va devoir se débarrasser de ça, par exemple. Triste. Les flèches aussi, euh... Bien tenues en état. C'est ça pour récupérer un diams. Qui va nous coûter deux balles, euh... À la revente. Donc, je lis. Donjons et Dragons 3 était pas très bien. Et, à l'époque, les gens voulaient une nouvelle version. Mais rien, donc, euh... Mais rien. Donc, les gens ont fait Pathfinder. Qui, à l'époque, était clairement Donjons et Dragons 3.5. Depuis, les deux jeux ont évolué distinctement. Très gros. Mais Pocketmon a tout piqué à Baldur's Gate. Bien sûr. Le bestiaire, au moins, déjà. Oui, bien sûr. Euh... On va faire dodo, ici. Et là, on est à 5. À Donjons et Dragons 5. 5, je crois. Un truc dans le style, non ? Il paraît que le 5 est bien. Ils ont découvert, euh... Aussi, l'inclusivité, euh... D'autres personnes, aussi, euh... Dans le Donjons et Dragons, récemment. Parce que j'ai coupé. Note à moi-même. Ne jamais dormir. Et le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Je pense que ça sert à rien d'être au corps... D'être à distance, là. On va mourir. Je vois pas comment on va survivre, ça. À part si on a une utilisation... De la vie... Proprement incroyable. Mais là, ça a l'air mal parti, hein. Oui, je vois difficilement comment on va faire. Euh... Bah déjà, prends ta vie, hein. Je vais te dire. Est-ce que ce serait pas le moment d'utiliser notre potion d'invulnérabilité ? Ou d'explosion ? On verra ça. Ils sont beaucoup trop, hein. Le nombre de ratés est incroyable. Bon, allez, on se barre, hein. Sortez de ce truc ! Un par un, s'il vous plaît. Bah oui, mais en même temps, vous faites rien pour pouvoir que ça se passe pas mieux, en fait. Enfin, mieux, déjà. Bon, on refait le dodo. Bah tant mieux, hein, parce qu'en vrai... C'est... J'ai cru comprendre que déjà, pour pouvoir que ça soit inscrit dans des règles, c'est compliqué. Donc, euh... Voilà. On a fui. Et on va remonter pour dormir. Non, on va dormir ici. Allez hop. On va dormir ici. Ah, c'est parti. Ah... 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 je suis Je crois qu'on va mourir Mais pourquoi ? Mais pourquoi il s'est arrivé ? Regardez-moi ! Il n'y a pas la place les gens ! Pourquoi vous êtes là ? Il y a une moine qui se barre toute seule Où suis-je ? Je ne peux pas sortir là Allez, s'il vous plaît, faites quelque chose, sortez au moins Non, on ne peut pas sortir Ah je suis choqué, oui j'ai save, bien sûr que j'ai save, j'ai save avant de faire toutes ces bêtises Ah mais ça va sauvegarder aussi, juste au réveil Bon, attendez, on va sauvegarder d'abord Tantative pour faire dodo On va l'appeler comme ça Dodo, dans la mine Bon, on va se mettre là On a une chance sur deux Pour qu'ils soient de l'autre côté de la porte Donc on va voir Du coup, il faut dormir à côté des portes L'idée, c'est un peu ça Ah, on a du... Oh, le dodo, il a été efficace Super, allez, c'est parti Surtout, partez bien loin Bien loin Ce n'est pas du tout là où il faut aller Je ne sais pas qui vous êtes Pourquoi vous faites ça ? Mais on doit aller là Non mais on va faire le combat Je t'inquiète Eh bien non Mais ce n'est pas de problème, n'est-ce pas ? Voilà On va répondre ça Parce que nous sommes totalement dans l'insolence Nous n'avons aucune excuse d'être ici À part qu'on aime bien les couloirs Et faire dodo dans des mines Eh, je suis en train de penser au nombre Ah bah, son arme s'est cassé, le pauvre Euh, le nombre D'expériences qu'on a eu Avec ce loup vampirique Et le peu de choses qu'on gagne dans cet endroit-là Je suis dans ma dépression Moi, je m'en vais Entre 650 pour le garde Et 2000 pour le loup vampirique qu'on a croisé Oh, donne-moi de la vie La vie, la vie, la vie Nul, la portion de force de mort Moi, je veux la vie Ça, c'est quoi ? Résistance au froid Bon, ça, ça peut nous servir Ah, on ne veut pas le mettre là-haut Quelqu'un d'autre, en vrai On ne le style jamais Et maintenant, nous sauvegardons Ah mais, vous habitiez ici tout seul Il nous manque un étage, j'ai l'impression Ça fait combien d'étages, là ? C'est le quatrième étage, ici ? Tu ne vas pas nous dire que Le coffre où il y a la clé Va rester fermé C'est pas possible Là, il y a un truc, ici Regardez-moi Il y a un petit truc, là Une sorte de petit angle, ici, là Voilà On était sûr Une tâche facile Oh Oh là là T'as repéré le deuxième, là ? Est-ce qu'on les a déclenchés ou pas ? Je vais déclencher le premier, je le sens Incroyable On a un qui a été désamorcé sur les deux Bonjour Vous êtes Horreur guerrière Quelqu'un qui est beau, hein, j'imagine Donc Déjà, on t'enlève un peu de vie On te fait un kamehameha dans la tête, à distance Ensuite On va faire, genre, on t'attaque Et ensuite On te lance Tu es une horreur guerrière, hein Donc on ne va pas être sympa avec toi, hein J'ai un précisé Maintenant Euh, que nous sommes ici Euh, en tant que Euh Voilà Voilà Alors le but C'est d'éviter de prendre trop de coups Là C'est Razad qui va prendre les coups Donc on va se déplacer Pour que ce soit Khalid ou Dorn Ah, c'est bon Ok Hop, on se met derrière Attaque On se crède Petit Ton Américain Dans le plexus arrière Bon, faites quelque chose Par contre, allez les rater C'est pas possible Ah Fuck 5 dégâts de feu Infligé Résiste à 1 point de dégâts Khalid, là S'il te plaît T'as pas un truc à lui lancer dans ta tête, hein Un truc Blocage de magie Ça, c'est pas mal, ça Ah ouais, mais ça, c'est pour toi On s'en fiche du coup Non, non, non Mais attaque, c'est très bien Si, si, je connais, hein Ça fait mal Mais vu que j'ai pas de magie Voilà Bon, Khalid, tu peux t'enfuir, je pense Là, t'es enchantant de prendre feu Voilà Maintenant, c'est Dorn qui prend le cac Allez Chacun son tour On va te mettre un petit coup de Un petit coup de S'il n'y a pas le choix Hop, mets-toi sur le côté Bim Voilà Un peu de vie Un peu de vie pour notre chère Dorn Si vous voulez Une nouvelle vie, s'il vous plaît, pour Dorn Merci Euh, une On va prendre peut-être une potion de vulnérabilité pour Dorn Ça peut être très intéressant Pendant que On se prend quand même de la vie Histoire d'être bien Vous pouvez vous placer un peu de manière Oh 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 Que terrible Eh bien, voilà On va faire comme on était En fait, la question c'est J'ai vu que Emoen pouvait passer dessus Mais est-ce que ça signifie que je peux faire quelque chose Je vais poser un piège, tiens On va tenter le posage de piège En vrai Ah, t'as cru que j'allais survivre ? Tu t'es dit, peut-être Peut-être On va tenter le posage de piège Pour voir ce que ça donne Ici Voilà Et si on passe dessus, on se fait piéger ou pas ? Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel Et je ne veux pas y prendre part Bon, bah c'est ce que tu veux dire Donc, nos lancées de flèches ici Voilà, on va essayer d'abord les flèches Euh, non normales Voilà, voilà Ensuite Bon, Jaira, tu peux être maintenant Parce que toi, t'es un peu notre douris de Smash Calibre Donc, on va te mettre en scred ici Caché Avec Jaira Razad, tu vas être notre ouvreur Dorn, tu vas être le Le kak Et on va essayer de voir si on peut passer à travers ce piège Il y avait un mage Je crois que j'ai pris le piège aussi Attendez Voilà, j'ai activé le piège Lol Lol On va se poser juste à côté Est-ce que je peux le voir d'ici Non 12 ans, c'est pas mal en vrai C'est pas mal en vrai On peut se dire que c'est pas mal Mais du coup, on ne peut plus passer de l'autre côté Ah oui, mais c'est les pièges Attendez C'est les pièges qu'on n'a pas désamorcé ? Comment ça ? Ils n'étaient pas désamorcé là, à ce moment-là ? J'en ai assez Non, mais ça c'est nos pièges Ça c'est notre piège Donc 16 Sur notre propre piège, 16 Peut-être qu'on va prendre juste la vaisseau Attendez Parce que j'ai fait une bêtise Normalement, c'est avant Voilà Juste avant On était ici On trouve les pièges On désamorce Voilà Donc, on va rester avec Razad ici On va se positionner comme on l'a dit Ça a l'air bien vénère Je pense que c'est le boss Et du coup Pour pouvoir bien se débrouiller Il faudrait que je puisse déposer le piège Après que Razad l'ait découvert Donc on va faire un truc On va faire ça Voilà On s'en va On l'ira plus tard Peut-être que tu vas survivre Je ne peux pas poser le piège Ah oui, non, mais ça c'est le piège Non, ce n'est pas le même truc Le piège est là Moi, je veux tester le piège Ah, c'est un sorcier, d'accord J'ai posé le piège Ah non, il a activé le piège Je ne peux plus Ce mec Razad, il active le piège Bon, on va dire qu'on ne fait pas de piège On voulait tenter Mais pour faire le contre du piège du piège Mais je pense qu'on va faire un truc On va le mettre en plein milieu On va le mettre là Et voilà, on va dire que potentiellement On peut On peut On peut ne pas le déclencher Il faudra éviter Tout le temps De le déclencher Mais ce n'est pas grave Allez, Razad Voilà Et maintenant, on va lire On va poser le piège là-haut Là Voilà, on arrête de poser des pièges Mais il y avait encore un piège JPP JPP J'en peux plus Euh, une one Tu peux Mais là, pourquoi il y a deux horreurs guerrières en plus JPP, mais ta l'horreur, on en avait pas autant Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Attendez Alors C'est moi qui fais des bêtises en fait Vraiment Faut que j'attende Je vais attendre ici Là, il y avait un piège Excusez-moi, mais On se prend énormément de pièges pour rien En plus, regarde, il est déjà en train de se protéger Contre les projectiles normaux Le mec, on ne l'a même pas vu Excusez-moi Quand tu veux Une tâche facile Non mais on a déjà essayé de poser des pièges, je crois C'est une bonne idée J'ai l'impression qu'il n'avait pas envie Qu'on utilise cette idée-là N'empêche Cette configuration-là est pas mal Si Imouen se débrouille bien A trouvé tous les pièges Là par exemple, je ne comprends pas Elle ne l'a pas vue, du tout Ah, il est 11h Aïe, aïe, aïe Va-t-on arriver à faire quelque chose ? Voilà, si on est deux Non Non, 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 non On va faire une sauvegarde déjà On va l'appeler Pas de dodo dans la mine On va l'appeler piège dans la mine Qui pourrait se lire piégé dans la... Dans la... Bon, vous avez compris Bon, Imouen, t'as pas assez de vie Voilà Nous, on est indétectable J'ai une technique Si on ramène 90 millions de personnes Au même endroit Est-ce qu'on va survivre ? Est-ce que ça va être ça ? Là, il va y avoir 10 millions de personnes Ah non Ben voilà Le meilleur moment, c'est quand on a réussi A faire des trucs un peu taunt Comme ça En fait, on y arrive Bon, on va lire son dialogue Pourquoi êtes-vous ici ? Pour vouler mes richesses Ou peut-être me punir avec raison De mon affront envers votre moralité Peu importe Et car vous n'en ferez rien Avant que je ne dispose de vous De quelque horrible manière Je devrais peut-être me présenter Je suis connu sous le nom de Diver Je vous demanderai bien vos noms Mais je me soucie peu D'être l'ami d'un mort Eh bien, d'accord Alors attendez Parce qu'il a envoyé quoi ? J'ai pris quand même Masse de dégâts Je pense que je peux prendre une vie Porte dimensionnelle Trembler face au pouvoir De ma sorcellerie Dégâts subis 12, 12, 12 Oui, bon ça c'était normal Euh, voilà Est-ce qu'on poserait pas un piège maintenant ? Bon, là ça se passe bien Voilà Dorme, tu l'as vu Ok, tu sais quoi faire Déjà on lui pique sa vie Non mais on l'attend On a dit qu'on l'attend On l'attend suffisamment Pour pouvoir être bien équipé Ah bah il est parti Bon bah Il a fui le combat Il a fui le combat Là on était prêts Mais il a décidé de fuir Il a ramené des horreurs peut-être Ah je l'entends Je l'entends quand je rigolais Ah j'ai un Il y a un jet de sauvegarde Contre les sorts Mais c'est beau Ha 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 Loupé Je suis invulnérable Tu ne pourras plus rien faire Cher mage Maintenant que j'ai Je sais que j'ai un sort de sauvegarde Contre les Contre les sorts T'inquiète pas T'inquiète pas On va tous débarquer Là ça se passe bien Ça se passe bien Ça se passe bien Tout ça grâce au corps à corps de Dorn Je vais subir un rude revers à l'organisation connue sous le nom de Trône de Fer Une défaite qui ne sera certainement pas passée sous silence Vous devez maintenant vous rendre dans la grande cité de la porte de Baldur Où vous découvrirez assurément La vérité qui se cache derrière l'étrange complot Qui ronge la vie des habitants de la côte des épées Sous-titrage ST' 501 Je crois que Je crois qu'on peut fêter ça Alors là Franchement C'était beau Est-ce que ça marche ? Attendez Est-ce que ça marche ? Je suis pas sûr J'avais fait un truc Mais j'ai pas l'impression que ça veut marcher Je vais essayer Je vais essayer Je vais essayer J'ai pas l'impression que ça veut marcher Je vais essayer J'ai pas l'impression que plus J'ai pas l'impression qu'il est arrivé Comparatement J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression qu'on fait Mais j'avoue que ça veut aller J'ai pas m'élimer J'ai pas l'impression que ça veut dire C'est parti. Oui, donc j'étais en train de... Je disais que Blackpink, si vous ne connaissez pas, c'est normal. Voilà, désolé, désolé. Il est trop simple, Baldur's Gate. Non, c'est faux. Donc, notre seul problème, ce que je disais, c'est que notre seul problème, c'est la gestion de l'inventaire avant de partir. Je suis toujours mute, là ? Non, 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 là, non, là, vous m'entendez. Rassurez-moi. Vous m'entendez ? Rassurez-moi. Maintenant, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ok. Donc, oui. Ah, il n'y a plus le son du jeu, par contre. Le jeu a décidé de décéder. Intéressant. Oui, donc, je disais. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais voilà, bref. Ce que je disais, c'est que, grosso modo, Blackpink, si vous ne connaissez pas, au moins, ça va me permettre de savoir un peu qui c'est. Parce que Blackpink, c'est Blackpink, you know. Et notre seul problème, c'est la gestion de l'inventaire, maintenant. Comment on va faire ? Donc, on va garder les flèches, parce que, voilà. Et ça, on va se débarrasser, les carreaux, là. On n'en a pas besoin, en vrai. Mais il faut qu'on récupère des trucs, là. Il y a tellement de trucs. Les lettres et tout à lire, là. Non ! Du coup, on n'a plus le son. Je ne sais pas pourquoi on n'a plus le son du jeu, par contre. Ça, c'est une grande histoire. Alors, attendez. Parce qu'on peut faire une technique. qui est de donner des trucs. Et les porter. Voilà. Donc là, il y en a deux. Par exemple, tu as moyen de porter des carreaux. En vrai. Donc, on va porter tes carreaux. Et par contre, là, il y a les lettres. Alors, les lettres. Ça, c'est les demandes d'esclaves. En fait, il nous faudrait un porteur de... Voilà. De parchemin. Il n'y a plus personne qui peut porter quoi que ce soit. C'est n'importe quoi. Là, il y en a deux. Bah, tu prends ces deux-là. Euh... T'as moyen de porter des trucs. Pas vraiment, hein. Par contre, tu peux prendre des bouteilles. Il y a des bouteilles. La bouteille au sol. Sol. Il est où, lui ? Pourquoi il n'est pas à côté de nous ? Bon, voilà. Le sol, il est vide, ici. Hop. 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 Ok. Gestion d'équilibre. Alors, gestion. Il reste un. Voilà. Deux. Un, deux. Un parchemin. Oui, mais après, le truc, je ne sais pas s'il faut les présenter, les trucs de... On les mettra dans un coffre, quelque part. On se dira, c'est ici où on pose toutes nos petites lettres de l'or. Logiquement, ça, ça veut dire que je peux le porter là-haut. Ok. Un, je peux le porter là. Ok. Du coup, toi, tu as encore la possibilité de 1. Un. Toi, tu as la possibilité de 1. Voilà. Bon, on a... On a fait la gestion. Euh... Regardez ça. Vite fait. Zerrouillé. Dis-moi une, s'il te plaît. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Elle rate toujours, c'est pas possible. Et du coup, les horreurs, bah, en fait, c'était... C'était notre dive-horn qui les a appelés. Apparemment. Le bouclier, il est pas mal. Pourquoi ? Le bouclier, c'est le pavois, là. C'est nous qui l'avons posé par terre. On l'a abandonné. On va prendre des livres, à la place. On a plus de place, du coup... Ah, mais je comprends. Si vous traînez à côté des puits, aussi... C'est normal que vous soyez maudits. Euh... Piège dans la mine. Voilà. Et on va... On va raider, parce que c'est l'heure pour moi. Je suis désolé. Euh... C'est l'heure. Qui c'est qu'il y a ? Pour les mêmes... Bon, on va aller voir Maravega. Bon, ça fait long... Ça fait long time. C'est un stream de... De travail. Oui, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Euh... Je vais... Le bouclier, il est pas mal. Du coup, on va l'abandonner. Voilà. C'est pas grave. Ça arrive. Du coup, là, j'ai remarqué que... On n'a plus de musique, donc je vais mettre la musique. On n'a plus de musique, donc je vais mettre la musique.